Voilà, donc bienvenue sur SimpliceBest TV ce soir. Dans cette édition spéciale, nous allons parler de quantité de choses très 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 importantes. Je voudrais assez que vous puissiez non seulement nous suivre avec beaucoup d'attention, mais également liker et partager cette vidéo. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 19 avril 2024, une édition spéciale. On va parler sur une nouvelle qualification qu'on est en train de qualifier les immigrants maintenant aux États-Unis. On va également parler sur une nouveauté, sur les Waymo. Et puis, on va parler sur l'inflation que beaucoup de personnes sont en train de négliger ou de ne pas considérer. C'est important pour vous d'être là connecté ce soir où on va parler de ces sujets. Sans plus tarder, si vous êtes là en train de me suivre, si c'est la première fois que tu te trouves sur SimpliceBest TV, nous allons vous demander non seulement de vous abonner, mais aussi, n'est-ce pas, de liker la vidéo et surtout la partager pour permettre à tant d'autres personnes de bien vouloir nous suivre et comprendre ce qui se passe sur les États-Unis d'Amérique. Si c'est pour la première fois que tu te retrouves sur notre chaîne SimpliceBest TV, nous vous demandons de faire pratiquement trois choses. La première des choses, c'est de vous abonner. La deuxième, c'est cliquer la cloche de notification. Ça va vous permettre de savoir quand est-ce que nous sommes live. Et troisièmement, n'hésitez pas à partager les liens pour permettre à d'autres personnes de nous suivre. Sans plus tarder, je suis en train de partager les liens. Je vais vous demander de faire de même pour permettre à d'autres personnes qui veulent bien avoir les informations des États-Unis ou ce qui se passe au monde en général ou dans le monde en général, de bien vouloir se connecter. Là, on est en train de partager les liens sur la plateforme que nous avons, le Best News. Les liens sont en train d'être partagés. Si tu n'es pas dans l'un de nos groupes WhatsApp que nous avions, n'hésitez pas de nous écrire le mot « info ». Une fois que vous nous écrivez ces mots-là « info », nous n'allons pas hésiter de vous annexer. Enfin, de vous permettre de suivre nos émissions en direct de Simplice Vest TV. Là, déjà, le lien est partagé dans toute la plateforme. On va également partager les liens dans les autres plateformes d'autres personnes afin que ça puisse avoir large diffusion sur cette session live. Maintenant, là, on va aller sur… Voilà. Puis, there is one more. It's actually two. Voilà. Donc, les liens sont partagés dans presque toutes les plateformes. C'est une émission où on fait dédicace gratuit à ceux qui nous suivent pour la première fois. Déjà, sans plus tarder, on va dédicacer ceux qui ont fait l'entrée en premier. Les dix premiers, là, on salue Jean-Julien Nana qui nous écrit depuis New York. Nous saluons Achille Mouhawa depuis Nashville, Tennessee. Nous saluons Keck Décor qui nous écrit depuis Kansas Overland Park. Nous saluons Jacob Makonda qui nous suit depuis Waterloo, Iowa. Nous saluons Khadija Doukouré qui nous suit depuis Maryland. Nous saluons également El Pichat qui nous suit depuis New York. Nous saluons Prince Gabriel qui nous suit depuis Washington. D'ici, nous saluons Prince Hans Dangmo qui nous suit depuis Denver, Colorado. Nous saluons également Jean Ambrose qui nous suit depuis East Moline. Nous saluons Raphaël Djona qui nous écrit depuis Pennsylvania. Nos dédicaces sont pirement gratuits au fêlé. Question juste d'être là parmi les dix premiers et vous ne manquerez pas être dédicacé. Aujourd'hui, je voudrais compter sur les personnes qui sont dans cette session live. On vient de commencer. Je saluons également Tamara Mouke. Tamara Mouke qui nous suit. Tamara Mouke qui nous suit depuis Lexington, Kentucky. Dans cette édition, je voudrais compter sur les personnes qui sont là actuellement live. Vous êtes au nombre de 316. Je demande aux 316 personnes qui sont en train de nous suivre maintenant de partager cette vidéo. C'est une vidéo que si vous ratez l'opportunité, je vous dis que vous allez regretter peut-être toute la vie. Je vous dis sincèrement. D'ailleurs, ceux qui sont dans le groupe, je vais partager quelque chose dans le groupe pendant que nous sommes en train de faire cette vidéo. Ça sera important pour vous. Si tu n'es pas dans le groupe, tu manqueras quelque chose. Je vais essayer de mettre ça, mais ça ne sera pas du tout direct. Et là, du coup, je salue Pango Panama qui nous suit depuis Kinshasa. Pango Panama, le Parisien. L'homme qui a fait le tour du monde après les États-Unis, c'est maintenant le tourné européen. Pango, déjà demain matin, moi et toi, on sera, n'est-ce pas, à Paris pour assister. Point d'interrogation. Donc, Pango, à tantôt. Alors, je voudrais préciser une chose. Dans cette émission, je vais parler de trois points. Je mis le sujet sur l'immigration économique. Je vais vous dire le pourquoi. Je mis le sujet sur Waymo. Beaucoup de gens ne connaissent pas encore Waymo. Vous êtes là, vous allez connaître Waymo. Et puis, j'ai mis le sujet sur l'inflation. On va parler de ces trois points-là. C'est hyper important pour vous de suivre. Et pour mieux communiquer, je fais une sélection de vidéos. Je vais partager et puis je vais interpréter. Le contexte de l'immigration que vous aviez connu. Je vous ai fait dans la dernière émission. D'ailleurs, je voudrais, je vais apporter une correction dans l'émission que je fais la fois passée. Je vous ai parlé sur la présence ou la convocation du patron de l'immigration. Où je vous ai parlé sur... Je vous ai parlé sur... Je vous ai parlé sur... Il y a une émission que j'ai faite où je vous ai parlé sur... Que l'officier ou l'officier de... Ou encore le patron de l'immigration américaine a été... Le patron de l'immigration américaine a été convoqué au congrès américain. C'est-à-dire, il a été convoqué au Sénat, interviewé par le sénateur. Beaucoup de personnes n'ont pas compris ce qui se passe ou ce qui s'est passé dans cette vidéo-là. Je vais vous montrer une autre chose. Et puis, je vais vous expliquer ce que moi, je pense. Et je demande à tous ceux qui sont dans... Tous nous, tous là, nous qui avons des dossiers au niveau de l'immigration, de bien vouloir suivre cette vidéo. Et puis, on va revenir sur les détails. Au revoir. ... ... ... ... Today, we are having a hearing censoring the experiences of black immigrants in New York City. And if you are not overwhelmed by the beautiful black faces that are present here today and surrounding City Hall, something is profoundly wrong with you. Now, hundreds of illegals gathered outside of City Hall today ahead of a New York City Council hearing on what's called the black migrant experience. Now, the goal presumably was to better understand how the city is addressing language access barriers, cultural competency challenges, health needs and other roadblocks that the so-called newcomers face. I am surrounded right now by hundreds of illegal immigrants from New Guinea and also from Haiti. All right. So majority single men from Africa. We have been told as American citizens that all of these people are coming into our country because they are seeking asylum. But every single migrant that I've spoken to today has talked about how they are here simply to work. Joining me now, Savannah Hernandez, Frontline's reporter for Turning Point USA. Savannah, well, these are economic migrants. This is not these are not refugees. And we all know that that's just ludicrous. But what else did you find? Well, Laura, I went and I spoke to a lot of these people as well as I could, many of them speaking French. But what I found is that they were here to plead with the city for more resources. You know, the same thing that we find every single time when we come to New York, more migrants, more people asking for handouts. I was at one of the local NGOs and one of the most shocking things I've discovered this trip is that not only are they giving these migrants free tickets throughout the entire United States, but also around the world, because that is how desperate New York is getting to get these migrants out of their city. But because it is such a nice setup here, right with the sanctuary city, free hotels, free food, free daycare, free medical care, they want to stay here. Wow. Well, some of the illegals did not appreciate you one bit. Savannah, watch. I'm sorry, but this is the United States. We have the First Amendment here. We are allowed to actually film. OK, well, you don't get to tell me what I can and cannot film. You guys are out here in public today. So, you know, welcome to the United States of America here. Where are you guys from? Where are you from? Where are you from? No, nobody wants to talk to me about where you guys are from. Savannah, were you ever afraid there in that in that group or it's just people were kind of annoyed and irritated? Absolutely, Laura. There was no there was a huge language barrier here. These are all single adult men that are convening. Again, as I walked into City Hall today or I guess the area in front of it, there were thousands of single men here. I think I saw maybe in total 10 to 20 women in the crowd. It's majority men and they're all here to take the resources of New York City. It seems extremely unsafe. And I've talked to a lot of New Yorkers as well who are extremely upset about the situation. There was even a grandmother who was outside of this NGO who told me off the record. She was like, I'm in mourning right now. Please do not record me. But an illegal immigrant just killed my granddaughter. So I'm extremely upset about this situation. And then, you know, a couple of minutes later, I have a Russian immigrant leaving this NGO singing about how he's getting a free trip to Chicago. Yeah, this is all this is all paid for, by the way, by the U.S. tax dollars, because those NGOs are getting federal tax dollars to resettle and tend to the needs of the migrants. Forget the people in New York have to deal with the filthy subways and the crime and so forth. But you definitely have to tend to the the folks from all parts of the globe. Savannah, I'm glad you're OK. Look, got a little hot there. I'm glad the flyers were out there advertising free travel accommodations for the migrants. Today, we are having a hearing censoring the experiences of black immigrants in New York City. And if you are not overwhelmed by the beautiful black faces that are present here, Je pense que vous avez suivi cette vidéo et j'ai l'impression, je vais essayer d'expliquer. J'ai l'impression que vous avez peut-être pas beaucoup compris, mais c'est en anglais. Cette grande foule que vous avez vu là est venue pour participer devant ce qu'on appelle le city hall. Le city hall, c'est quoi? C'est les débits de tout politique d'un État. Donc, tel que vous voyez chaque État, Illinois, New York, là où vous habitez, Dans tous les États, il y a d'abord ce qu'on appelle le city hall. Le city hall, c'est le premier entrée politique. Donc, c'est une position politique et qui est chapeautée par ce qu'on appelle le maire. Et le city hall a les conseillers. On les appelle de conseillers municipaux. Maintenant, ce n'est pas les conseillers municipaux, s'il faut les appeler comme ça. Ce sont ces gens-là qui prennent directement les informations venant de la base. Ils ramènent ça chez les députés et sénataires de cet État-là Pour enfin apporter ça chez les gouverneurs, pour élaborer une loi. Ou encore, si le gouverneur n'a pas la compétence, Ils vont amener ça chez les sénataires, les députés nationaux, s'il faut le dire, Au house representative de leur État, et ainsi de suite. Vous n'avez peut-être pas fait attention dans cette vidéo, Mais vous allez comprendre une chose. Dans cette vidéo, il y a des termes qui ont été utilisés Que moi, personnellement, je n'aime pas, que je n'apprécie pas. Peut-être que vous ne comprenez pas l'importance de cette vidéo. Dans cette vidéo, il y a la journaliste Qui est en train de, en anglais on dit ça, De peindre, de mettre une couleur, une nouvelle dénomination. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Une nouvelle dénomination des immigrants. Au lieu de nous qualifier comme les asylés politiques, On nous qualifie comme les immigrants économiques. Et puis, elle dit, On sait que ces gens ici ne sont pas de réfugiés, Ils sont là comme immigrants économiques. Et nous tous, nous les savions. Cela veut dire qu'on est en train de nous qualifier Comme étant des immigrants qui viennent ici aux Etats-Unis pour travailler. Et non pour des raisons politiques. Autre terme, le message, le contenu de cette vidéo, C'est de nous écarter de la logique des demandes d'asile. Si vous n'avez pas compris, c'est ça au fait le message, Ou c'est ça au fait l'agenda. Dans cette même vidéo, Vous allez vous rendre compte que la journaliste est en train de filmer les gens, Les gens refusent. Et la journaliste qui était sur le terrain, En train de filmer les gens, Les gens refusent. Et la journaliste qui est sur le plateau de Fox, Qui dit, Je sais que tu as été là où il n'y a pas de sécurité. Et la journaliste répond, Je n'ai vu que 10 femmes ou 20 femmes, La plupart, ce sont des hommes, Et c'est un peu insécurisant. Et d'ailleurs, J'ai interviewé une maman ici, Qui ne veut pas que je puisse la filmer, Qui dit que les immigrants illégales, Quand j'appelle immigrants illégales, Vous êtes mes frères, Ne pensez pas que j'appelle une personne illégalement, Dans le sens de mauvaise interprétation. J'appelle illégale, Parce que vous devez comprendre votre statut. Toute personne qui est sur le sol américain, Qui n'a pas encore eu sa green card, Ou encore la demande d'asile n'est pas encore approuvée, Cette personne là est immigrant illégale, Jusqu'à ce que vous allez avoir vos papiers. Que l'immigrant illégal a tué, L'enfant de mon enfant, D'ailleurs, c'est l'insécurité. Et vous allez vous rendre compte, Plus tard dans la fin de la vidéo, Cette journaliste de Fox qui dit, C'est un problème de sécurité, Je ne sais pas comment les gens de New York Sont en train de deal avec ça. Qu'est-ce que vous devez comprendre, Dans ce qui se passe. Et puis, Ils ont mentionné, Le deux, Que nous voulons, La nourriture gratuite, Nous voulons les billets d'avion, Partout aux Etats-Unis, Gratuitement, Voir au monde, Nous voulons la nourriture gratuite, L'assurance gratuite, Tout ce que nous nous réclamons, C'est ce qui est gratuit. Et, Ce qui est en train de se passer, Ça s'est passé il y a deux jours à New York, C'est après, L'intervention ou la convocation, De la personne en charge de l'immigration, Au niveau du Sénat. Il y a un agenda qui est en train de se dessiner, C'est à vous de comprendre, Il y a un agenda qui est en train de se dessiner, Contre nous, Les immigrants. Vous allez voir dans le jour à venir, Plusieurs articles, Plusieurs refis, Plusieurs refoulements, Des personnes ici, Aux Etats-Unis, Par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Je vais profiter ici pour corriger, Peut-être les gens m'ont mal compris. Dans la vidéo que je fais de la fois passée, Où j'ai dit que les gens pensent, Qu'ici aux Etats-Unis, On ne refoule pas les gens, Je vous ai dit qu'aux Etats-Unis, On fait bel ou bien le refoulement. J'ai dit qu'il y a un grand frère que je connais, Mon grand frère Guillaume Tiswaka, Qui connaît, Donc lui, Mon grand frère là Tiswaka, Connaît un de mes amis, À moi, Qui avait Green Card, Veni par la Deux Vélotérie, Qui a été refoulé. Je n'ai pas dit que Guillaume Tiswaka est refoulé, C'est mon vieux, D'ailleurs je le salue, Donc je voudrais apporter cette correction, Ce n'est pas Guillaume qui était refoulé, C'est Guillaume Tiswaka, Elephant, Qui connaît, Mon ami, Qui a été refoulé, Et il le connaît très bien, Beaucoup de amis, Avec qui on avait, Qui à Illinois, Le Savant, A l'époque, Vers les années, Voilà, C'est un ami à moi qui a été refoulé, Qui Guillaume Tiswaka connaissait, Mais ce n'est pas lui qui a été refoulé. Donc, Vous allez voir, Beaucoup de choses, Qui vont commencer à se faire, Sur ce casquette de l'immigration, Voilà pourquoi, Il est important, Pendant cette période, D'observer, De bonnes attitudes, Que ça soit, Dans votre manière de vous comporter, Je sais qu'il y a de jeunes, Comme moi si je suis jeune, Il y a de gens, Je suis jeune comme vous tous, Je sais qu'il y a de gens, Qui aiment un peu la vie, Qui aiment un peu boire, Likez, Partagez la vidéo, Qui aiment un peu tout ce que nous voulons là, Les habits, Et tout, Et tout, Et tout, Faites ça, Avec beaucoup d'attention, Surtout si vous n'avez pas, Le papier définitif, Ne faites pas, Ce n'est pas le moment, Ne faites pas, Le faux mariage, Je vous conseille, De ne pas le faire, Ne faites pas, Ne donnez pas vos papiers, Pour une personne, Pour qu'il puisse travailler, Avec ça, Ne le faites pas, S'il vous plaît, Ne faites pas de choses, Qui sont illégales, La lire, Où les choses sont en train de partir, Vous pouvez voir dans cette vidéo là, Que j'ai partagé, On est en train, De nous crucifier, Gentiment, Nous nous sommes venus, Pour une bonne cause, C'était une réunion, Au niveau de, De municipale, D'ailleurs, La personne qui s'était dit, Sur le podium, Pour adresser, Les messages aux immigrants, Elle a fait un bon travail, Qui parlait sur la promotion, Des immigrants, Que les gens que vous voyez ici, Ils sont comme nous, Et on dit que nous sommes les Africains, Je ne sais pas si vous avez suivi, La plupart d'eux, Parle français, Sont les Africains, Blablabla, Ils viennent ici, Pour tout ce qui est gratuit, Causer des problèmes, Ils constituent l'insécurité, Je veux que tu saches, Que dans ces stades, Où nous sommes ici, C'est une période électorale, Et l'immigration, Joue, Un rôle, Prédominant, Sur, Les élections, Aux Etats-Unis, D'ailleurs, Je ne vais pas le dire, Mais je l'ai dit, Parce que je vous aime, Si vous ne savez pas, Ce sont des choses, Que je ne peux pas dire, A la télé, Mais je vous l'ai dit, Si vous ne savez pas, Le statistique, Les statistiques ont été faites, Aux Etats-Unis, Où les autochtones, Si vous ne savez pas, C'est que c'est l'autochtone, Google, Les autochtones, Réclament, Que nous les immigrants, Nous avions arraché, Leur travail, Et cette statistique là, Ne pas, Elle est fausse, Elle est vraie, Mais ce n'est pas, Dans le contexte, Où vous le pensez, Mais c'est vrai, Si vous regardez, Là où vous, Vous travaillez, Prenez votre entreprise, Là où tu travailles, Tu te rendras compte, La majorité, Cartographie, De factories, Cartographie, Des entreprises, Que nous travaillons, 70%, Sont des immigrants, Si vous rentrez, 10 ans en arrière, 15 ans en arrière, C'était l'inverse, 70% étaient les autochtones, Mais tu as fait les autochtones, Maintenant c'est l'inverse, Et avec tout ce qui se passe, Il doit venir avec, Une loi de rigueur, Je sens ça venir, Je ne sais pas qui sera élu président, Biden ou Trump, Je ne sais pas, Mais je sens ça venir, Et quand ça va arriver, Mes frères et soeurs, C'est qui seront, Dans, Bordir, Je pense qu'on va ramasser, Beaucoup de personnes, Tu as de tickets, Vol, De petits articles, Et à Walmart, Domestique, Violence, De petites choses, Ça va nous compliquer, Beaucoup, Je ne sais pas interpréter, Mot à mot, La vidéo qui vient de se passer, Mais je vous donne, L'opportunité, Elle va rester sur cette chaîne, Prenez le temps, De suivre, Mot à mot, Vous allez vous rendre compte, Que cette vidéo là, N'est pas pour l'avantage, Des immigrants, C'est un message, Désorienté, Mais orienté, Pour la cible, Qui est les immigrants, Spécialement, Les immigrants, Mels, Ou encore, Hommes, Parce que vous pouvez, Vous rendre compte, Que la journaliste, En train de se promener, Elle dit, Il y a 20 ou 10 femmes, Le reste, Et sont les hommes, Et ça sent, L'insécurité, Je voudrais ici, Vous dire, Ne pensez pas, Que parce que la loi, De Texas n'a pas passé, La loi est appliquée, A Florida, Soyons tous, Pridents, Et soyons tous, Vigilants, Moi, Votre frère, J'ai une seule mission, Ma mission, C'est de venir, Vous dire, Et je vous dis, Noir et blanc, Je ne mâche pas les mots, Je vous dis, Je prends ces risques, Parce que je vous aime, Vous devez comprendre, Il y a du tiraillement, Entre nous les africains, Qui arrivent des fois, Là où tu habites, Il faut savoir canaliser les choses, Ne vous mêlez pas, Dans des histoires, Qui ont ni tête, Ni quai, Ne vous mêlez pas, Dans des procès inutiles, Je vais insister, Et dire un mot ici, Quand je dis, Ne vous mêlez pas, Dans des procès inutiles, Je vais m'expliquer, Il y a des gens, Qui viennent ici, Tu sais, Dans quelle manière, Tu es venu ici, Tu prends le courage, D'aller porter plainte, Sur une personne, Tu portes une autre personne plainte, Je ne vais pas peut-être, Beaucoup mes détails, Vous allez là-bas, Vous allez devant le gige, Toi tu amènes ton avocat, Parce que tu as 10 000 dollars, 20 000 dollars à payer, L'autre aussi amène son avocat, Parce que vous êtes en train, De vous montrer qui est plus fort, Vous arrivez devant l'avocat, Chacun de vous doit se défendre, Oh non, Lui, Il m'avait fait, Faux mariage, Lui, Il m'avait fait ça, 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 Lui, Il m'avait volé green card, Lui, 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 Quand vous finissez de vous chamailler Devant l'officier, Devant le gige, Le gige a une seule mission, Sa mission, C'est de trancher les procès, Il regarde le décoté, Il dit, Bon, C'est un pli, Apparemment, Toi tu as des arguments solides, Tu as raison, Parce que, Devant la justice, Ce n'est pas celui qui dit la vérité, Mais c'est celui qui sait défendre sa cause, A qui on attribue l'avantage du procès, On te donne l'avantage du procès, Tu gagnes le procès, Mais, Mais, Quand c'est terminé, Les avocats, Le gige, Doivent transférer ces dossiers-là, Ils doivent commencer à lire, C'est un caisse de l'immigration, Et c'est comme ça que le chose monte, Voilà pourquoi moi, Je n'ai jamais, Jamais toute ma vie, Encouragé une personne, D'entrer dans des procès bidons, Et de mentir sur l'immigration, C'est un danger, Vous devez faire très attention sur ça, Et c'est important, Je vais essayer que vous puissiez partager cette vidéo, Puisque, Les gens doivent comprendre, Ce qui se passe, Et ce sont de choses réelles, Que vous ne voyez pas, Pendant ces temps ici, Beaucoup de personnes sont dans la distraction, Ferré, Fali, Tout, Tout, Il y avait ici, Parti, Et Kézong, Faites attention, Et savoir comment est-ce qu'on doit se comporter, Et marcher, Je vais maintenant parler sur le deuxième point, Qui est sur l'inflation, Beaucoup de gens, Quand on parle de l'inflation ici, Beaucoup de personnes ne sont pas aussi non plus attentifs, Beaucoup de personnes pensent, Ah bon, Lui là, Il parle, Il parle, Il parle, Mais l'inflation, C'est le quotidien, L'inflation, C'est ce que nous vivons, Tous les jours, Matin, Midi, Soir, Je vais vous plaire, Une vidéo sur l'inflation, Et puis, Je vais vous revenir, Sur, Les autres comptés, Sous-titrage Société Radio-Canada, ...achieve that confidence. That said, We think policy is well-positioned to handle the recent data have clearly not given us greater confidence, and instead indicate that it's likely to take longer than expected to achieve that confidence. That said, We think policy is well-positioned to handle the risks that we face. If higher inflation does persist, we can maintain the current level of restriction for as long as needed. At the same time, we have significant space to ease should the labor market unexpectedly weaken. Right now, given the strength of the labor market and progress on inflation so far, it's appropriate to allow restrictive policy further time to work and let the data and the evolving outlook guide us. Come what may, we remain strongly committed to returning inflation over time, sustainably to 2%. Well, Thank you. I think that's a really important phrase. The recent data have clearly not given us greater confidence and instead indicate that it's likely to take longer than expected to achieve that confidence. That said, We think policy is well-positioned to handle the risks that we face. If higher inflation does persist, we can maintain the current level of restriction for as long as needed. At the same time, we have significant space to ease should the labor market unexpectedly weaken. Right now, given the strength of the labor market and progress on inflation so far, it's appropriate to allow restrictive policy further time to work and let the data and the evolving outlook guide us. Come what may, we remain strongly committed to returning inflation over time, sustainably to 2%. Well, thank you. I think that's a really important frame for our discussion. The recent data... The recent data... Ici, il s'agit bien de nouvelles informations ou données qu'ils ont reçu au niveau de Federal Reserve. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Federal Reserve vient de recevoir de nouvelles informations sur la manière dont les choses se passent économiquement aux Etats-Unis. En réalité, on avait fini d'augmenter l'intérêt afin que les choses puissent se redresser. Mais les nouvelles qu'ils ont reçu ces derniers temps au niveau du Federal Reserve indiquent que la personne qui parlait là, c'était M. Jérôme qui est le président du Federal Reserve, le président de tout ce qui a trait à l'argent aux Etats-Unis. Donc c'est lui le maître. Et ça ne permet pas que les choses puissent se régulariser. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est important. Ce qui va se passer, c'est que il y aura augmentation d'intérêt. Parce que maintenant là, c'est 5.5 qui dit que les informations que nous avons récits, les récentes dades, ça ne leur donne pas de l'espoir. Et donc, les choses vont être prolongées. Au lieu qu'on puisse voir la lumière, on va continuer avec l'obscurité aux Etats-Unis sur le plan économique. Cela veut dire quoi, mes amis ? Quand on parle de l'inflation, quand on parle de l'intérêt, beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire l'attention. mais c'est à cause de ça que vous n'avez plus d'emploi. C'est à cause de ça que le travail est devenu très difficile. Si vous êtes le vrai abonné de Simplice Best TV, moi, j'ai fait une émission ici où je vous ai parlé. Faites attention. Gardez vos emplois. Il y aura un moment où les entreprises vont commencer à renvoyer les gens. Pendant que je suis en train de faire cette vidéo avec vous, je réitère le propos que j'avais dit il y a une année, huit mois, neuf mois passés. Nous sommes dans une période où le travail sera difficile à trouver. Pourquoi ? Parce que lorsque l'intérêt est élevé, il y a beaucoup d'employeurs, beaucoup de compagnies qui n'arrivent pas à survoler ces difficultés-là. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de création d'emplois. Et quand il n'y a pas de création d'emplois, les gens ne peuvent pas aller prêter de l'argent pour créer de l'emploi. Par conséquent, nous sommes en train de traverser le moment le plus difficile sur le plan économique. Cet même aspect, vous constaterez avec moi, le prix de vos appartements vont augmenter. À chaque fois que vous allez renouveler vos lises, vos appartements vont augmenter. Vous constaterez avec moi le prix du carburant. Déjà, cette semaine, le week-end, vous allez voir ça augmenter. Vous constaterez aussi avec moi le taux d'intérêt. Si tu veux acheter une maison, augmentez et d'ailleurs, et d'ailleurs, vous allez voir une reduction énorme des aires du travail dans presque toutes les entreprises. Ce sont des périodes de difficultés. Mais quand on parle de l'inflation, les gens ne font pas attention. Ils pensent l'inflation, c'est quoi ? L'inflation, c'est la xaranine. Mais en réalité, ce sont des éléments qui conduisent, qui vous amènent à des difficultés, qui vous amènent à ne pas comprendre ce qui se passe. Et c'est important pour vous. Quand on fait des émissions comme ça, ce sont des émissions que vous devez partager partout et non les histoires de polémiques inutiles. Parce qu'ici, ça dépend de vous. Ici, on vous montre la réalité. Si tu ne veux pas suivre, tu vas suivre ça dans votre poche. Quand tu auras tes 100 dollars là, aller au marché, la valeur de votre 100 dollars arrive à 30 dollars, c'est à ce jour-là que vous allez comprendre que ça ne va pas. Mais alors, on est en train de vous dire ce qui se passe en réalité, c'est quoi? Tellement qu'il y a eu beaucoup d'argent sur le marché, tellement que pendant la période des Covid et tout, tout l'argent qui était sur le marché, on est en train de faire ce qu'on appelle Quantity of Tining et ils vont commencer à récupérer l'argent sur le marché. Le zéro du travail est réduit, vous êtes obligés d'utiliser l'argent que vous avez réussi dans vos taxes. Tu ne comprends pas. C'est un système. Vous allez utiliser, 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 utiliser et en fin de compte, vous allez vous rendre compte que vous n'avez plus d'argent. Et lorsqu'on aura tous plus d'argent, nous tous là, c'est à ce stade-là que les choses vont commencer à bouger du côté positif. Pour l'instant, ce que tu dois retenir, c'est que le 3 mois à venir, donc nous sommes avril, mai, juin, voire juillet, les choses seront très difficiles financièrement. Je profite de tous les abonnés de Simplice Bestiv, vous qui nous suivez depuis l'Afrique, n'embêtez pas vos frères, vos sœurs qui sont aux États-Unis, nous tous, ces derniers temps, nous traversons des moments intenses financièrement. Voilà pourquoi on vient de dire que les choses vont s'élastiquer de la douleur. L'argent que tu as récits des taxes pour tes enfants, ne les bouffe pas. L'argent que tu as fait des taxes pour toi-même là, ne les dépense pas avec le chaise, avec les rideaux, Louis Vuitton, Gucci, Versace, pour mettre dans ton appartement. Ne le faites pas. Gardez l'argent. C'est important. C'est un moment de difficulté où la plupart de personnes ne trouveront pas d'emploi, la plupart de personnes risqueront, vont perdre leur travail. Surtout, je pèse les mots, les entreprises non syndicalisées. Faites attention. Faites attention par votre manière de faire des choses. Faites attention par votre manière de gérer l'argent. Faites attention sur toutes les lignes de dépense que vous avez. Le temps à venir, le temps qui est en train de venir sera très difficile. Et d'ailleurs, cet hiver, il fera tellement chaud que nous serons obligés d'utiliser les ESI au point que nous allons payer beau... C'est pas cet hiver. C'est Samer, on dit Samer, l'été. On va utiliser beaucoup d'eau, on va utiliser beaucoup d'électricité pour la climatisation et nos prix de facture seront élevés. Faut pas dire que tu n'étais pas informé, le chaud s'en devenait difficile, tu ne savais pas, tu n'es pas parti dans ton emploi, on t'a renvoyé, on t'a pas dit. Il y a beaucoup de choses qui se passent ces derniers temps parce que l'économie est déséquilibrée. Avec tout le guerre que vous voyez, tout ce qui se passe, il faudra que vous vous préparez. Et la personne qui se prépare, c'est la personne qui a l'information. Si tu n'as pas l'information, tu ne seras jamais préparé. Et ce que nous avions signé comme mission ici dans Simplice Best TV, c'est de communiquer avec vous directement, de vous dire de vérité et de sincérité, afin de vous permettre de bien faire le chose. Je vous avais dit ici que si on ne fait pas attention, nous allons perdre. Je vais play une dernière vidéo et puis on va généraliser pour que vous puissiez comprendre. Mais avant de play cette vidéo-là, ce n'est pas une vidéo qui aura la bonne qualité parce que c'est une vidéo prise par un téléphone. Mais moi, je vais partager ça dans le groupe. Donc, tous ceux qui sont dans le groupe, vous allez voir cette vidéo-là. Et ceux qui ne sont pas dans le groupe, je vais essayer de le play ici, mais ça n'aura pas la bonne qualité. Peut-être que vous n'allez pas comprendre. mais ceux qui sont dans le groupe, vous allez bien voir cette vidéo-là. C'est vraiment important pour vous de savoir là où les choses sont en train de partir. Et c'est bien quand vous avez l'information. Si vous avez l'information, vous saurez bien comment vous comporter devant certaines réalités ou certaines choses qui se passent. Et c'est tellement important que vous puissiez faire attention sur tout ce qu'on vous dit et être attentifs parce que beaucoup de personnes ne sont pas attentifs. On parle ici et ils pensent que ce n'est pas de réalité où on dit les choses. Cela ne va pas nous arriver. Nous, nous sommes, nous, nous sommes, nous, nous sommes. Nous sommes tous ici villes, vulnérables aux États-Unis parce que c'est un pays avec beaucoup de choses. Je ne saurais pas partager ça parce que ça ne me permet pas d'aller dix coups. Ceux qui sont dans la best news, j'essaie de copier ça et pester ça. Ça sera un peu plus rapide. Voilà. Ceux qui sont dans la best news, vous avez déjà vu cette vidéo-là. Je suis en train de la partager. Voilà. Dix, vous avez réussi ça. Je vais play ça ici. Ça va vous permettre de comprendre de quoi est-ce qu'on parle parce qu'il s'agit d'une nouvelle technologie. Quand on disait ici, quand on parlait ici, il y a des gens qui pensaient que c'était, c'est de la blague mais quand on vous dit des choses, vous devez faire attention et prendre ça en considération parce que c'est hyper important. Je le partage dans les groupes parce que je sais que dans les groupes, ça sera plus visible qu'ici et je vais essayer puisque j'ai essayé de copter la vidéo dans le trick. Ça n'a pas marché. Alors, le point que je vais aborder maintenant, partagez la vidéo s'il vous plaît. Je vous ai parlé ici sur la suppression des emplois aux États-Unis. Je vous ai parlé, il y avait un plan depuis l'époque d'Obama. C'était prévu. en 2036 que ton travail, mon travail, tous les travails là autour de 52 000 dollars là n'existent plus. Mais c'était en 2026. Ce n'était pas si proche. Covid est venu, tout est venu, tout a changé, les gens ont plus travaillé pendant la période des Covid et que la technologie a évolué et que tout est menace sur l'intelligence artificielle. Et j'ai dit aux gens ici dans cette chaîne que en 2026, donc 2025, 2026, beaucoup de personnes ont rempli d'emplois. Si tu restes, tu es toujours, on sait que tu fais. Il y aura une robotisation. Si vous allez aujourd'hui à Target, Walmart, Sam's Club, partout où vous travaillez, vous allez vous rendre compte qu'il y a maintenant plus de robots que de personnes qui travaillent. Et cette vidéo que je vais partager maintenant, je vais vous dire il s'agit de quoi? Et le mot c'est Weymo. Nous avons désormais, désormais aux Etats-Unis d'Amérique, quelque chose qui va supprimer tous les conducteurs des Uber. Retenez, tous les conducteurs des Uber. Tous les conducteurs des Lyft. Toi qui fais le side job Lyft Uber, c'est question du temps. Pendant que je fais cette vidéo, je vous parle ici. Cette nouvelle technologie, application est déjà aux Etats-Unis. Ils ont essayé ça en Chine, ils ont essayé ça à Dubaï, ça a marché. Maintenant, c'est aux Etats-Unis. Il s'agit de véhicules qui c'est de place et qui ça se conduit de soi. Donc, tu commandes une voiture chez toi à la maison, tu vas aller comme on commande Uber, la voiture vient sans chauffeur s'il vous plaît, ça vous prend dans votre maison, ça vous amène partout où vous voulez aller. Le deux Etats qui est en train de faire le serre de ces véhicules-là, c'est l'Etat d'Arizona dans la ville de Phoenix et l'Etat de Californie dans le Californie dans San Francisco. C'est quelque chose qui est déjà une réalité qui s'est fait maintenant. Si tu pars là-bas, ça s'appelle Waymo, vous pouvez essayer de prendre ça. Je vais vous balancer cette vidéo pour vous donner une idée sur ça. Je sais que ça ne sera pas d'une bonne qualité ici, mais vous pouvez quand même voir, mais dans l'autre session, vous allez bien. vous allez en train de faire deux pays dans le pays où vous pouvez faire ça maintenant. C'est Phoenix et San Francisco. C'est Waymo, le company owned par Google. Et nous avons utilisé l'app pour le nommer comme Uber. Et il vient et nous nous en à la balle. Look à ce. Blinker on, c'est tourné. C'est wild. Je pense que nous sommes prêts à on the interstate are we really no no maybe we're not are you getting out before we get to the interstate daniel this is actually really nice you know there's a car about 50 yards up that kind of pulled up and stopped but it slowed down it slowed down to matches yeah exactly i mean this is this is awesome this is fantastic it's think about how they can redesign the cap when they do this think about how it's going to redesign the cap yeah daniel is not excited about being a partner in my experiment yeah it's fantastic but check What you coming to see is the synopsis that is the future 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 words today i'm getting into this video there are many people who are not liking it but i'm going to say something to important ici lorsque amazon a commencé beaucoup des gens n'ont pas crie que amazon sera tel que ça est aujourd'hui lorsque apple a commencé iphone beaucoup des gens n'ont pas crie que iphone sera là où il est aujourd'hui aujourd'hui que je vous parle si tu connais le stock n'hésitez pas allez y achetez les stocks des oui mon de waymo j'ai écrit ça c'est w et y m au moi même qui vous parle j'ai expérimenté ça j'ai les mêmes déjà avec moi c'est waymo one dans mon téléphone j'en ai déjà acheté le stock au simpliste n'est dit rien aux gens au simpliste cash acheter le stock je peux voir aujourd'hui c'est combien le stock des waymo je vous dis et je vous promets je mets quiconque un défi dans des ans il y aura plus oubert dans des ans toi qui fait le dos d'achela comme ça et des billes et dingue il y en aura plus ce qui va être là ça sera waymo et je veux que tu saches et je veux que tu comprends que tu comprennes que c'est qui est en train de se faire c'est qu'on est en train de vous dire ici dans un plus bestie vie ce n'est pas de blague ici on ne fait pas de polémique qui a couché avec qui qui a quoi quoi qui a qui concerne et qui ici on dit des choses logique waymo waymo il faut penser déjà à aller faire elle est aujourd'hui le stock de ouber et à 70 dollars par stock les stocks des waymo je vais voir waymo one ce n'est même pas là ce n'est même pas encore dans les autres plateformes de vente quand ça sera disponible get your stock achète le stock parce que c'est ça l'avenir mais non ici 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 c'est business n'est pas encore accepté dans tous les états aux états unis et il ya encore le débat sur ça il ya d'autres personnes qui sont pour il ya d'autres personnes qui sont contre pour des raisons de safety ainsi de suite mais ça va se rependre avec les temps je voudrais assez que vous puissiez être un intégré et sages de savoir là où la vie nous mène je vous ai amené sur l'immigration aujourd'hui je vous ai donné ma logique je vous ai amené sur ce qui se passe aujourd'hui sur le fédéral réserve je vous ai amené sur cette waymo ici et à beaucoup de personnes qui connaissent plus que moi qui ne prendront jamais le courage de venir devant vous à la télé vous dire la vérité il ya des gens qui aiment voir les autres subalternes et être dessus moi je ne fais pas ça moi je viens open je vais assez que vous puissiez tous savoir avant de conclure et vous donner l'opportunité de poser des questions je voudrais une fois de plus je voudrais présenter mes sincères condoléances à la communauté conlaise de partout où vous êtes il ya un de nous qui vient de nous quitter papa yamali c'est un vieux que je connais personnellement avec sa femme amma claudine et ses enfants ils ont habité pendant longtemps avec nous à illinois et puis sont maintenant indiana la mort est venu le papa était bien en bonne santé il était en train de il s'est senti un peu et un peu de malaise mais sinon la mort lui a trouvé à la maison il n'était pas malade grave comme vous le savez et deux qu'on a plus le programme on viendra communiquer je profite pour cette occasion je profite également pour nous rappeler tous personne alors personne est éternel nous sommes tous appelés à partir chacun son jour chacun son temps ce qui est important c'est que quand ça arrive que vos derrière que le personne que vous allez laisser après vous qui puisse trouver la paix qui puisse être stable économiquement je ne sais pas la situation de papa yamali qui nous a quitté ça fait longtemps avec maman claudine mais je sais que dieu sera au contrôle de tout mais je vais m'adresser à toi qui est en train de me suivre mes frères mes soeurs nous sommes dans un pays où tout est cher où tout est compliqué pour en avoir quand tu respires quand tu travailles quand tu gagnes de l'argent essaye d'avoir l'assurance vie si jamais quelque chose d'arrivée des enfants ne vont pas souffrir reste rappelez vous de vos premiers jours aux états unis rappelez vous lorsque vous êtes arrivés aux états unis pour la première fois quand l'appartement était difficile quand trouver le premier véhicule était difficile quand même un manger était difficile c'est dans cet état là si pas pire que ta femme et tes enfants vont retourner après ton départ je voudrais que chacun de nous qui est en train de suivre cette vidéo si tu n'as pas d'assurance vie prends le courage dans cette chaîne il ya mon numéro de téléphone qui est affiché là-bas en bas 917 569 33 33 écrivez nous le mot vie nous allons vous aider pour en avoir c'est ici qu'on va mettre fin on vous donne le temps de poser des questions relatives à tout ce qu'on vient de parler aujourd'hui et après on va clôturer avec cette session et je voudrais également rappeler que nous avions un peu d'espace pour de personnes qui veulent faire la pétition pour leurs frères enfants maman nous pouvons recevoir cinq caisses parce qu'on a des openings cette semaine on peut travailler avec vous c'est la seule chose qui est payant le reste est gratuit et nous vous rappelons que mon élection si si aura peut-être quelqu'un qui voudra voir comme comme challenger ou contre moi pourra avoir lié au mois de juin la nomination ou encore la dépôt des candidatures aura lié le le 12 et donc on va vous dire de compte de pose notre candidature et ce qui nous soutiennent financièrement vous pouvez déjà les faire c'est un c'est un grand campagne on doit faire la campagne digitale matérielle c'est une campagne qui nous coûte beaucoup c'est donc des états illinois et ayahuas ce n'est pas une élection de la communauté c'est une élection aux postes intéressantes que nous estimons déjà qui nous donne l'accès n'est ce pas avoir certaines informations qu'on met à votre disposition mais également un mais également nous nous travaillons aussi pour aider tous ceux qui sont membres de notre structure donc vos appuis vos contributions sur le plan prière matériel tout ce que vous pouvez ramener ça sera une bonne chose ce sont des vrais challenge je voudrais ici vous rappeler que je suis jusqu'au preuve du contraire le premier noir ou africain le premier noir et africain d'assumer ses responsabilités et je pense que nous sommes pas prêts à perdre ces ccc postes et là ça ça nous pendant s'il y aura un camp à élection on viendra forcément avec beaucoup plus de détails mais pour les moments c'est juste pour vous alors une question m'est posée je suis intéressé par le visa étudiant nous avons clôtiré avec le visa étude d'ailleurs parlons de ça je voudrais m'adresser à vous tous là qui est en train de me suivre ça m'a fait très mal je peux pas partager la vidéo ou le nom de la personne il y a beaucoup de gens avec qui vous êtes ici vous demandez visa d'étude on vous aide vous arrivez ici on vous loge à l'hôtel et vous fouillez je vais dire il y a une soeur qui est toujours dans les cadres qui est venue elle est venue la semaine passée c'était les mardi le lundi plus tôt on l'a placé à l'hôtel pour qu'elle puisse se rafraîchir et puis que l'université viendra le récupérer ou l'apprendre le mercredi le mercredi à cinq heures la serre n'était pas là l'université est venue à 9 heures on est on leur informe que la personne n'est pas là on cherche la personne on essaye de voir partout elle a foué quand vous faites ça moi qui est là votre frère je vous demande rien aucune personne je mets quiconque à défi qui est dans ces programmes là qui m'a déjà entendu appeler son enfant ou la personne même pour donner un dollar je le fais gratuitement avec mon coeur mais il ya d'autres personnes qui ne reçoivent pas aussi les visas mais vous qui recevez les visas quand vous venez comme ça on vous donne les crédits l'université vous loge on vous place dans la chambre de l'hôtel et le mercredi ce n'est pas moi ton frère qui vient te chercher parce que je suis même pas là quand tu es dans les programmes c'est l'université ce qui s'occupe de ça jusqu'à la fin et contre tu fuis qu'est ce que tu penses de toutes les personnes qui voudrions un jour venir étudier ici qu'est ce que vous pensez que ça va arriver qu'est ce que vous pensez nous vous demandons de bien vouloir de bien faire le chose si tu viens ici pour étudier va étudier ne fisquer le débit c'est important ce n'est pas seulement important pour toi mais c'est important pour moi aussi je ne gagne rien dans ce que je fais là mais c'est juste mon nom ma crédibilité quand vous tuer ça je ne suis plus crédible comment je vais aider les autres personnes pourquoi vous faites ça why pourquoi pour nanini mouta kimia dame congolaise oui tout est un mieux n'a bout à la combo mais vendredi au bazar tout est un mieux université tionne hôtel ma pétion rendez-vous mercredi il y en a cinq heures aux huit axi au kimi à tabillon content boussala bon boucan sanini bourgata martin avait fourni on saute tout ça là tous sont mal à signer l'armôtre et l'arté jamais la signale à l'arté nasa ont fait les namou la pétale à youtube mais quand on parle on crée des comptes et libido babilo qu'on a bissot vous jouan au peu boucher on a mouté ma attendez ou non ben dana et nata semestre motel minou moura boue tout ça et l'autre c'est mal et tout ça libre mino m'ouvre à bobo miam bozo bomango qui tourne ta voilà bonsoir simple sur quelle plateforme on peut trouver le waymo moi je l'ai trouvé sur app store je suis intéressé par le visage des tijer répondit sur sa immigrant illégal mais mon combat américain tico batik a posé la paul et les pônes à battu baso quota baso quota il faut comprendre il ya deux choses qu'ils ne peuvent pas faire merci pour l'info presse au simplisme ou saleh commis pas si naso luka moussala nazo zoate fani c'est c'est vrai c'est que tu dis on vient de parler de ça tout ça on a on a parlé de ça une année à l'avance mais juste que beaucoup de personnes n'ont pas n'ont pas fait attention rené ti moi quand je fais mes vidéos les gens ne partagent pas assez je sais pas pourquoi mais sinon je vous donne des choses en avance pour enfin vous protéger est-ce que vous pouvez nous donner le lien stock de station voiture électrique je peux rechercher mais si je trouve ça je vais mettre ça dans le groupe je vais pas mettre ça ici sur youtube toutes mes informations je les partage sur le groupe même les gens qui sont parmi vous ici ils ont vu cette vidéo là de waymo un peu plus clair dans le groupe il faut rechercher et l'opinir jeanne je n'ai pas le temps je vais être franc avec vous je n'ai pas le temps d'aller chercher une personne qui est venu s'étudier qui a fui je n'ai pas le temps vous vous devez corriger ça quand vous venez chez moi vous dites simpliste j'ai ma serre j'ai mon neveu j'ai mon cousin qui veut venir s'étudier je vous dis les conditions sont là vous réunissez les conditions je ne vous ai jamais demandé un dollar jamais 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 et je n'ai une précision non seulement je vous ai jamais demandé l'argent je n'ai aussi jamais vu une personne même une seule personne venir me dire à simpliste mon frère mon cousin récit les visas prend des dollars jamais aussi c'est que je reçois c'est le fait de maio me membre on fait quoi motu nana souka pona nini koshua te batu oyo basa si bakomi namo kilie yoyo na etajini batanga ya ofele tonnenge nini kosala pona batu oyo bakomi awa batanga kofé les classes a reza la moupé ofele maili nanka soukéné polo distinguer bonjour profilé moi je me rappelle quand je suis venu la salle atteste à isl n'a habité tout niveau on n'a même pas la maman à 3 et puis après je me rappelle la joie jeton parce que j'étais sorti moins moqué niveau c'est à battre tout à l'heure on a programmé pour aller maman à l'université donc vous pouvez aussi le faire dans ce sens là là ça comment les arts à poste mystique on m'a l'a bientôt arabes indégo tosa roboni s'il vous plaît allons nous recevoir le 600 dollars nous avions appliqué approuvé et pour les personnes qui ont appliqué le 600 dollars nous sommes en train d'y travailler à je pense que ça doit être disponible à la fin de ces mois n'aïkoutou mokounzi a repartagé christine qui mou est ni à ta raille merci beaucoup mer il ya plus de questions s'il ya plus des questions on va peut tirer aujourd'hui c'est le week-end n'a bastez pas programme et comme y est belle et bas au foot à classe luka au salle à anglais ou anna et au filet après opportunité comment à la classe au filet merci beaucoup nice sparse et sparse on est là y at il des questions relative au point de l'immigration qu'on vient de parler aujourd'hui relative au point de l'inflation qu'on vient de parler aujourd'hui encore relative autre chose bonsoir de best un constat qui est fait parmi le centre de services d'immigration les californies qui traite les dossiers très lent comment faire pour transférer un cas je vous dirai une vérité est ce qu'on vous dit cette vérité je peux pas lui dire sur le réseau social on doit faire le fort nous on doit faire le fort d'avoir si pas un député un député un house représentatif ou un sénateur qui est le nôtre un africain quelqu'un qui vient de togo benin congo quelqu'un comme ça si on a on ne peut pas avoir quelqu'un comme ça on doit avoir de relations étroites avec les députés et sénataires qui sont déjà là et ça va nous donner beaucoup de pouvoir la vraie vérité pourquoi est ce que nos dossiers sont traités tel que c'est traité c'est parce que le gens qui sont au congrès et au sénat ne donne pas le visa disponible pour nous les africains je ne vais pas les dire mais ça énerve des fois on donne pour les autres races on donne c'est disponible mais pour nous les africains ce n'est pas disponible et nous on doit faire ce travail là nous les africains quand on dit votre frère est candidat quelque part il faut mettre l'argent les temps faire tout pour parce qu'il faut qu'on arrive là-bas afin de changer beaucoup de choses sinon on va plaire et 20 ans 30 ans lors la réalité c'est que on ne donne pas les visas disponibles voilà pourquoi les caisses traînent dans les ambassades et tout on ne veut pas les dire dans les réseaux sociaux mais boyer moro bref et bima papa est ce qu'un américain peut avoir le médicat si elle est enceinte et l'américain tout comme non l'américain tu peux avoir l'assurance quand vous êtes enceinte si vous avez la carte verte simplique expliciter un peu le profondeur sur waymo investir on va parler de ça dans une autre mission j'ai une question en privé vous pouvez me contacter après l'émission papa est ce que l'américain je répondis sur ça merci beaucoup simpliste franchement vous à vous aider vraiment merci beaucoup est ce que trompe va gagner les élections je ne sais pas je ne sais pas qui va gagner les élections avocat immigration qui parle français j'ai dit ici que nous avions signé un contrat avec les cabinets des avocats qui parlent français toutes les informations ont été mis dans le groupe je vais encore le mettre ces soirs les informations de cet avocat des avocats qui parle français de l'immigration qui parle aussi les soyaïli les tchilouba et les lingara qui parle aussi les ev au foie nukenjo nekouvmélangba tagome beina voilà s'il n'y a plus de questions je voudrais ici vous remercier vous ne faites plus de dossier de pétition j'ai parlé de ça on a 5 positions si tu veux faire la pétition de ton frère de ta femme bien que le prix augmenter un peu tu peux nous contacter après cette émission on a la journée de demain pour y travailler et puis on va évoluer il ne répond pas au téléphone non il répond au téléphone avez vous de nouvelles sur student loan forgiveness trombe biden a un nouveau plan qui n'est pas encore officiel donc on attend pourquoi on coupe le mais les bénéfices des enfants quand tu commences de travail parce que on donne les bénéfices des enfants aux personnes qui en a besoin quand tu travailles tu dois être en mesure de prendre tes enfants charge ça fait six mois que j'ai appliqué pour ma fille des huit ans j'ai toujours pas de réponse je sais pas ce qui s'est passé là bas vous devez au moins voir leur réponse dans la réponse dans les 45 jours voilà et donc je voudrais ici résumer tout en lisa merci pour votre soutien merci d'avoir été très nombreux et et nombreux en train de suivre à simpliste bestie vie dans cette session nous avons parlé sur trois sigets nous avons premièrement parlé sur l'immigration où on a partagé une vidéo on a fait des commentaires c'est une partie que vous devez vraiment suivre partager surtout parce que la nouvelle connotation de l'immigration serait l'image où on va plus donner les papiers définitifs aux gens parce qu'on va nous considérer comme étant des immigrés économiques et le deuxième point à parler aujourd'hui c'est sur l'inflation qui est aussi important qui indique le caractère du carreau du travail et de l'emploi qui va se passer aux états unis nous avons également parlé sur les way mo qui est un tour de intelligence artificielle qui va prendre le contrôle sur uber et lift et consorts déjà vous devez vous intégrer afin de comprendre ça nous avions également prêché sur le bon comportement de faire nous avions perdu notre papa yamali qui est mort à indiana qui n'a pas été malade nous avons encouragé les gens à voir l'assurance vie si tu n'en as pas encore il faut en avoir si tu sais pas où le trouver écrivez nous le mon vie nous allons vous aider à en avoir nous avions également annoncé que nous avions l'espace pour cinq personnes qui veulent faire le dossier des pétitions vous pouvez nous contacter on va le faire nous avions également encouragé des gens à non seulement à suivre notre chaîne nous avons plus de 500 émissions où nous avions fait sur nous avions eu à faire sur tant d'autres sujets et nous vous encourageons de suivre aussi nous vous avions annoncé la possibilité d'une élection par rapport à notre position que nous assumons qui est en gestation et donc on est en train de se préparer que dieu vous bénisse qu'il y ait ou vous porte que ces week-ends soit un très bon week-end pour vous et que tout se passe bien dans vos maisons plein des bonnes choses partager la vidéo surtout abonnez vous sur simple space tv et inshallah merci